Bonjour et bienvenue à ce 9e chapitre d'initiation au développement Lightroom. On va regarder aujourd'hui le recadrage et le redressement. Donc c'est cette petite icône ici, recadrer et redresser. On va cliquer dessus et on va voir ce qui se passe. Là vous pouvez régler plusieurs choses. L'aspect, ça va être le rapport entre la largeur et la hauteur de votre photo et ça va être aussi la taille de la largeur et de la hauteur de votre photo. Et ensuite, on a l'angle. L'angle, ça va être l'inclinaison de votre photo puisque l'horizon, par exemple, n'est pas droit, ce qui est le cas dans cette photo. On va pouvoir le corriger. Au niveau de l'aspect, vous avez plusieurs choses. Ici, vous pouvez régler le rapport hauteur largeur. Donc là, par exemple, je suis en deux tiers car c'est un capteur de réflexe, mais je peux dire que je vais être en quatre tiers. Quatre tiers, c'est un capteur de bridge ou de compact. Vous pouvez ensuite, à l'intérieur de ce cadre quatre tiers, repositionner votre photo. Il suffit de prendre ici, de rentrer dans la photo. Une main apparaît. Vous cliquez, vous restez cliqué et vous bougez à l'intérieur de votre cadre. D'accord? Je peux aussi dire que je veux une photo carré, rapport 1-1 et pareil, je peux bouger à l'intérieur de mon cadre. Réinitialiser ici, vous remet au recadrage d'origine systématiquement. Vous pouvez aussi décider de dessiner votre cadre. C'est-à-dire que je vais prendre ici la petite équerre. D'accord? Je vais rentrer dans l'image, je clique et je me déplace. Je viens de faire un nouveau cadre. J'ai dessiné ce nouveau cadre et je peux donc me promener maintenant à l'intérieur de ce cadre. D'accord? On peut aussi jouer avec les petits, les petits symboles là, qui sont à Paris au bord de l'image, où vous pouvez les prendre et vous promener avec. Bien. Vous avez vu que systématiquement tout ce que je fais là garde une dimension deux tiers, un rapport deux tiers. Pour le changer, si vous voulez faire, je dirais, un rapport variable, vous avez plusieurs solutions. La première solution, par exemple, ça serait de dire quel est le rapport exact que vous voulez faire. Ici, vous pouvez faire rapport LH personnalisé. Imaginons que je vais faire une sorte de panorama chez un photographe et il me dit voilà, ça fera 80 cm par 35. Je mets 80 à 35. Voilà. Et là, il m'a fait un rapport personnalisé 80 par 35. Donc ça, c'est assez pratique, justement, quand vous faites tirer vos photos pour avoir exactement le bon cadrage. Mais vous pouvez aussi cliquer sur le petit cadenas. Et si vous cliquez sur le petit cadenas, il s'ouvre. Et en fait, vous devenez libre de vos mouvements. Vous pouvez donc maintenant faire n'importe quel cadrage en hauteur ou en largeur. Personnellement, moi, je suis souvent en cadenas fermé parce que je préfère des formats standards. L'œil est plus habitué à ça. Et donc, quand on présente les photos sur un forum, un cadrage standard étonne moins qu'un cadrage personnalisé. Alors, vous allez me dire là, tout ça, c'est du paysage. Mais ce qu'on peut faire de portrait. Oui, on peut faire du portrait. Il y a différentes manières d'en faire. Je vais faire initialiser. Une des manières, par exemple, c'est de prendre un coin, de se déplacer. Mais je garde ma souris vers le haut. Vous voyez, mon curseur reste vers le haut. Et au bout d'un moment, hop, il va passer en portrait. Parce qu'il a compris que je voulais faire un portrait. D'accord ? Et une fois que vous avez fait, il est s'est mis en portrait. Vous pouvez ensuite bouger votre image à l'intérieur de ce portrait-là. L'autre solution, c'est simplement, on va faire initialiser, c'est de dessiner un portrait. Donc, vous prenez à nouveau l'équerre. Là, vous partez d'un côté. Vous descendez. Voilà, vous avez fait votre portrait. Donc, on peut faire un peu tout ce qu'on veut en termes de taille. Maintenant, on va regarder l'inclinaison. Là, vous avez plusieurs solutions. C'est, vous prenez ce curseur-là, vous allez à droite ou vous allez à gauche. Donc, vous penchez votre photo. C'est une des solutions. L'autre solution, c'est de dire, je vais dessiner ce qui doit être droit. Donc, vous prenez ici l'outil niveau, niveau à bulle. Vous cliquez à un endroit dans la photo. Vous restez appuyé. Vous bougez. Et vous dites, voilà, cette droite-là, normalement, c'est l'horizon. Ça doit être droit. Et hop, il fait l'inclinaison tout seul. Ça marche également dans l'autre sens. Donc, je peux prendre cet outil de redressement et dire, c'est l'arbre qui doit être droit. Donc, je vais faire une droite qui traverse l'arbre et il va redresser de la même manière. Donc, voilà, c'était l'outil redressement-recadrage qui est bien utile, car dans certains cas, on a cadré un peu trop large. On veut se recentrer un peu sur la photo ou en appuyant sur le déclencheur, on est parti un peu à droite et la photo est inclinée. Donc, c'est un outil assez primordial. Voilà, c'est tout. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501